J'avais une question, en me parlant, en m'écoutoyant, je veux savoir si tu es arrivé à te projeter. Très honnêtement, c'est possible, parce qu'au-delà de l'affection, je me sens bien, quand je suis là. Salut à toi et bienvenue sur Bachelors Afro-Francophone. Une fois de plus, je tiens à vous dire merci, parce que grâce à vous, nous sommes plus de 12 500 abonnés sur la chaîne. Et ce que moi j'ai vu lors de l'épisode 7 là, entre les deux là, j'ai juste envie de dire que c'est comme si Clive et Zenap, ils sont impatients, que l'émission s'arrête, que Zenap gagne sa chose et que les deux là se marient. Parce que contrairement à l'épisode 6 par exemple, lors de cet épisode 7, il y avait vraiment une connexion émotionnelle entre les deux. Je vous assure que Clive est franchement amoureux de Zenap et Zenap également aussi, elle est franchement amoureuse de Clive. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais lorsque il y avait le dîner entre Clive, Samira, l'ami de Clive, bon bref, quand toutes les filles étaient là, avec l'ami de Clive et le Bachelors lui-même. Je vous assure que quand les autres filles parlent, ils écoutent, ils se moquaient un peu de l'attention qu'il y avait entre Mazarin et Maria. Mais je vous assure que dès que Zenap prend la parole, lorsqu'elle commence à parler, Clive est focus, le gars est concentré sur la complémentarité. Il y a des choses que je recherche, il y a aussi des choses qu'il recherche et je pense qu'ensemble on arrive à se compléter comme ça. Un peu, un peu, il la cherche du regard, un peu, un peu, les yeux doux, un peu, un peu, les regards. Moi, je ne sais pas comment les autres filles font pour continuer à, comme Samira, je ne sais pas ce que Samira fait pour continuer à penser. Comment elle pense que c'est elle qui est la femme de Clive ? Elle devrait comprendre parce que c'est trop flagrant. Nous, nous sommes seulement les téléspectateurs, eux, ils sont en live, mais ça se dénie parce que le gars est franchement épris de Zenap. Et c'est normal parce que, même dans le comportement, vous voyez un peu, par exemple, ceux qui ont vraiment vu l'épisode 7, lorsque Mazarin et Maria étaient en train de, je ne sais pas, elles étaient en train de se chamarer là. Vous allez voir que Zenap est celle-là qui essaie de concilier. Lorsque quelqu'un essaie d'être méchant dans la maison, elle est en train de rappeler à l'autre. Je pense que Maria est en train de se chamarer à 8-9 ans, je crois. Et c'est Zenap qui, tu sais, tu vois, elle a vraiment cette, elle est vraiment violente. Elle a vraiment cette culture de l'humilité. Elle a cette culture du respect d'autrui. Je pense que ce sont des caractères qui favorisent l'amour. Je vous assure que ça peut se passer du genre que, façon dont Clive est épris de Zenap, une fois qu'il sort et qu'il se retrouve seul à seul, que ce qu'il ressent pour elle soit décuplé. Vraiment, parce que c'est une bonne personne. Je vous assure, sans la connaître, juste en regardant les quelques épisodes que nous regardons là-même, on se rend compte que c'est une femme vraiment avenante. Elle a des défauts siapes et tout. Elle n'est pas parfaite, mais quand même, ce que moi j'ai vu là, c'était vraiment de l'alchimie. Et je ne sais pas si vous avez aussi estimé la qualité de l'échange qu'ils ont eu avant la cérémonie de la rose. Avant la cérémonie de la rose, qu'est-ce que c'est la scie-là ? Quand ils ont discuté, je vous assure qu'il fallait voir. Zenap a failli pleurer, en fait, parce que Clive aussi, il n'est pas facile. Elle a dit, elle aime que c'est la première fois qu'elle se libère comme ça, avec un homme. Donc, vous voyez que les deux sont vraiment en train de matier fort là. Ils sont vraiment en train de matier fort, je vous assure. Et hors de ça, il était sexy, hyper sexy, sa tenue, sa coiffure a été très très jolie. Je pense que Clive, son corps visionnable, son cœur visionnable. Vraiment, le gars est foutu. Il est mordu, il n'y a plus rien à faire. Et je pense que c'est pour ça que vous allez même voir que même les dettes là, qu'il fait avec les mazarines, avec les marias là. Le gars ne peut plus vraiment être in comme avant. Parce que là, il a développé des sentiments pour Zenap, ça c'est sûr. Vraiment. Bon, le cas où il y en a maintenant, c'est aussi une chose qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Parce que aussi, vous avez aussi remarqué, même par l'ordre de préséance, au niveau de la cérémonie de la rose. Je pense que cette fois-ci, vraiment, Clive a remis les roses en fonction de l'estime qu'il a pour les filles qui sont dans la maison. D'abord, il a remis la rose à Zenap, ensuite à Winona. Et je pense que c'est vraiment significateur et c'est très révélateur de ces sentiments. Bon, je pense que lors des prochains épisodes, ça sera vraiment une continuité. Et Samira, je ne sais pas comment Samira fait ça, mais je pense qu'au bout d'un certain temps, elle va se rendre compte, elle va se rendre à l'évidence. Je crois même qu'il y a une vidéo qui circule là, où on voit Samira en robe de mariée. Bref, je vais faire des recherches également aussi de ce côté-là et je vais vous dire ce qu'il y en a, véritablement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour toujours être informé lorsque nous aurons du nouveau par rapport au bachelor. Merci et porte-toi bien.